bonjour bonjour à tous hi guys welcome back to my channel my name is Graciela Naouesh voilà aujourd'hui nous allons créer ce look ici que j'ai sur moi c'est un look que tu peux utiliser pour aller au boulot un look très simple que tu peux porter tous les jours et aussi très facile à le faire alors je vous ai montré étape par étape dans les vidéos que vous allez suivre tout ce que je fais étape par étape et j'espère que ça va vous plaire et ça sera facile pour vous au cas où vous voudriez voir un autre tuto sur quelque chose d'autre veuillez me faire un commentaire en dessous et voilà nous allons préparer ensemble un autre look mais pour l'instant restez branchés et essayez de faire ce que je fais merci bye alors aujourd'hui je vais aller avec un look que beaucoup de gens ont demandé m'ont demandé si je pouvais faire un look pour le boulot pour le service quelqu'un qui va au travail tous les jours et elles ont besoin de maquillage rapide c'est que je vais faire maintenant je vais vous montrer comment faire un maquillage très simple très rapidement pour le travail alors chaque matin on est tous pressés on veut quelque chose de très rapide parce qu'on veut être belle pour commencer je vais commencer par mes sourcils voilà j'ai fini avec mes sourcils je les ai faits hors caméra comme vous le voyez mais ici vous voudriez que je puisse vous montrer comment j'ai fait mes sourcils fait moi un commentaire en dessous de la vidéo comme ça je vais faire pour un tutoriel pour les sourcils seulement alors je vais utiliser le pro concealer et les gars cool temp je vais préparer juste mes paupières pour les fards à paupières alors ce que je vais faire je vais l'estomper avec cette brosse des bh cosmetics numéro 9 je ne sais pas comment vous dire moi les brosses je les utilise partout ça passe il n'y a pas question de dire que non ça c'est la brosse des terres bien c'est que nous suivons tous les principes mais souvent j'utilise là où ça passe aussi longtemps que les résultats sont bonnes j'estime tous les produits sur les copières j'aime utiliser cette ouvrage de tous tests j'essaie que ce n'est pas disponible au coro ni à l'Afrique du Sud souvent c'est un cadeau aux situs je vais mettre en place cela le sens que j'ai utilisé sur mes paupières pour que mes fards à paupières que je vais utiliser ne puisse passer des sourds ou des incrisse au simple que j'ai bien d'entre eux comprenez moi je suis comme ça congolaise au fait je mélange tout le soilly les lingala le français l'anglais voilà je me sens confortable comme ça voilà la partie des mesures prêtes je veux j'ai promis de faire un look très facile un look que tout le monde peut utiliser pour aller au boulot et que tout le monde peut utiliser pour se sentir confortable au travail ce n'est pas beaucoup de choses à utiliser je vais utiliser juste deux fards à paupières je vais utiliser cette palette juste deux couleurs de cette nouvelle palette à moi que j'ai eu comme cadeau que j'aime beaucoup juste les deux couleurs pour un look très neutre j'utilise les pinceaux numéro 8 de bh cosmetics et là c'est une couleur matte que je vais utiliser hier on my mobile voilà je vais avec le pinceau de bh cosmetics v5 it's a blending brush dans le coin in the crease alors je place cette couleur là et puis je vais un tout petit peu like going a little bit in my crease this is a crease yeah i don't know how you call it in french but yeah vous allez juste voir bon c'est un look que je peux facilement porter tous les jours vous estompez vous estompez jusqu'à ce que les couleurs se mélangent très bien il faut toujours estomper ses fards à paupières c'est ça c'est ça même le secret pour une bonne application alors ne vous inquiétez pas pour le boulot on n'a pas besoin de faire beaucoup de gymnastique vous allez juste estomper 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 un peu de produits et ça sert à bon voilà voilà j'aurais dû m'arrêter par là mais je viens de me rendre compte que il n'y a pas assez de définition dans mes yeux je vais ajouter juste une couleur dans la palette des bh cosmetics moroccan sunset je vais utiliser la couleur brune cette couleur ici juste dans des coins j'aime bien que mes yeux soient définis alors moi même si je vais au boulot je vais toujours être bien maquillée je vais toujours me sentir très belle alors je mets un peu de ça dans des coins pour beaucoup plus de définition et je l'estompe un tout petit peu dans les creux de mes yeux voilà si c'est un peu que ça pour les contours de mes yeux je vais utiliser le crayon très joli de nyx nyx cosmetics je vais utiliser le même crayon au dessus voilà c'est fait avec mes yeux je vais faire mes cils hors de la caméra et puis je reviens oh c'est fait un combat voilà pour mon visage avant de commencer je vais utiliser un primer de face primer de hydrating face primer from maybelline ça ne dérange pas que je puisse aller au boulot ou pas quand je vais me maquiller je mets toujours mon primer pour la dureté de mon maquillage c'est pour la perfection alors je vais l'utiliser à les concentrats là où ça je brille le plus le reste qui va rester dans mes mains je les place partout ailleurs pour mon fond de teint de tous les jours j'utilise maybe didn't fit me numéro 360 c'est ça mon teint j'aime ça parce que ça fait naturel je fais toujours mon fond de teint de mon fond de teint c'est un fond de teint je veux toujours mettre mon fond de teint je veux toujours mettre ma fond de teint j'aime pour avoir la pique à ce radis de mon fond de teint Pour illuminer, je vais utiliser mon concealer de LA Girl Pro Concealer dans la couleur Cool Ten. Souvent j'utilise Fall, mais aujourd'hui je vais utiliser ça. C'est un peu plus clair que moi, mais je vais très bien estomper ça. Il n'y a pas de la magie avec le maquillage, c'est juste estomper, estomper, estomper. Si vous êtes caissé pour le boulot, cette étape, vous pouvez sauter ça. Mais sinon, moi bon, je le fais quand même, je vais estomper. Je vais utiliser ça. D'abord, vous estomper encore pour éviter de ne pas de la magie. Les lignes en dessous de vos yeux, sinon ça va vous donner des rides, surtout si vous êtes au-delà de 30 ans comme nous autres. Donc je vais juste mettre mon concealer. Et souvent je vais mettre un peu beaucoup ici. Parce que souvent quand je brille, ce n'est pas là que je commence à briller. Donc pour contour, je vais utiliser un peu plus ancien maquillage. C'est clair, smooth, tout en un, en couleur coco. Un cacao. Donc c'est un peu plus dure, c'est ce que j'aime utiliser pour contour. So even if I'm going to work, jamais ça ne me contour de nez. Alors je vais utiliser le pinceau de Lancôme. Il n'y a plus de numéro, c'est un ancien pinceau. Il y a deux côtés, illuminé, blush, illuminé, un fard à jour avec contour. Donc j'utilise ça pour faire le contour de monnaie, afin que ça soit un peu régressif. Nous sommes aussi pour un contour, on matche. Je vais utiliser le plus petit. C'est le numéro cinq, quatre, quatre, quatre. Donc je vais utiliser le plus petit. Et je vais utiliser le plus petit. C'est le numéro cinq, quatre. Alors je vais utiliser ma poudre de Floral Robot dans la couleur Spice, là où j'ai utilisé la poudre au livre. Donc je vais utiliser l'illuminateur, il n'y a plus de nom dessus, c'est écrit Naked Rich Nectar. Jamais sans mon illuminateur, je l'utilise presque tous les jours, même si je n'en suis pas beaucoup maquillée, j'aime mettre ça parce que ça illumine mon visage, juste un tout petit peu, pour un look de la journée. Et comme fard à jour, je vais utiliser un fard à jour dans ma palette de Morphe, pour en tirer là. Je vais utiliser la couleur brune, que j'avais utilisé dans les points de mes yeux, en dessous. Kiss Beauty fixateur. And then for my lips, I'm gonna go in with a very nude color from Inglot, called Jennifer Lopez. Mais avant de faire ça, je vais utiliser les crayons comme contour, NYX Cosmetics. Et pour compléter les yeux, je vais utiliser mon mascara préféré, Push Up Injo, de Maybelline. Parce- PourRIAger à Paris, pra profond, éme星, увéignez pour aligner dans ma hulle. Pour��im, entikle je APPLAUSE. Je sais-moi, c'est une mitte passion, c'est une amie de mon biot. Sous-titrage ST' 501